Générique Il est 8h25, Hervé Gatégnaud, bonjour. Bonjour. Votre parti pris Hervé, la droite a trouvé une nouvelle cible après Christiane Taubira, Najat Vallaud-Belkacem. Les socialistes dénoncent les attaques personnelles qui iraient jusqu'à la xénophobie et même le racisme, le mot n'a pas été prononcé mais c'est sous-entendu. Votre parti pris, les attaques entre Najat Vallaud-Belkacem sont totalement injustes mais pas inacceptables. Que voulez-vous dire ? Qu'il y ait un débat sur la réforme du collège, c'est normal, c'est sain, c'est nécessaire. Que ce débat prenne un ton vif, rude, même agressif, c'est dans l'ordre des choses. Et que la ministre qui porte ce projet donc soit attaquée elle-même, c'est logique. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que dans ce débat jusqu'à présent, il y ait vraiment eu ce qu'on peut appeler des coups bas. Najat Vallaud-Belkacem, elle n'a pas subi d'agression verbale ni de dérapage comme ça a parfois été le cas pour Christiane Taubira. Dans la pétition que Bruno Le Maire a lancée, il n'y a pas d'invective personnel contre Najat Vallaud-Belkacem elle-même. Et Nicolas Sarkozy, lui, il a eu cette phrase sur le concours de médiocrité. Bon, c'est une phrase qui est méchante, qui est injuste, mais qui n'est pas indigne du débat démocratique. On a vu 100 fois pire en France et on voit 100 fois pire dans beaucoup d'autres pays qui méritent d'être appelés démocratie. Alors plutôt que d'en appeler sans arrêt à la République, on ferait bien de penser justement à la démocratie. Et la démocratie, c'est la contradiction. Mais dites-moi, tout le monde surréagit donc, si j'ai bien compris. Tout le monde est dans la posture, à commencer par Manuel Valls et les socialistes. Quand ils dénoncent une campagne d'attaque personnelle ? Bien sûr que oui. Et en effet, les socialistes ne sont pas les seuls à caricaturer. L'UMP décrit cette réforme du collège comme si c'était la huitième plaie d'Egypte ou alors une nouvelle Bérésina, puisqu'il trouve qu'on ne parle pas assez de Napoléon. Donc on est effectivement dans la surenchère. Alors avec Manuel Valls, c'est vrai qu'on a pris l'habitude. Il se met en colère tous les mercredis et il invoque toutes les semaines la menace fasciste. Bon, en réalité, on a l'impression que le Premier ministre voudrait une majorité disciplinée et une opposition discrète. Bon, mais alors il n'aurait plus personne à sermonner et il finirait par s'ennuyer. Le pire quand même dans cette histoire, c'est Jean-Christophe Cambadélis, le numéro un du PS, qui lui trouve que les critiques de Nicolas Sarkozy sont légèrement xénophobes. Alors c'est complètement imbécile. Il faut lui rappeler que la xénophobie, c'est la détestation des étrangers et que Najat Vallaud-Belkacem n'est pas étrangère. Elle est française. Donc je crois que s'il parle d'attaques légèrement xénophobes, je crois que Cambadélis, lui, est lourdement à côté de la plaque. Les attaques sont xénophobes ou pas xénophobes du tout. Légèrement xénophobes, je n'ai pas du tout compris ce que ça voulait dire. En tout cas, lui, il était plutôt lourd dans cette affaire. Il n'empêche qu'on voit bien que l'UMP a choisi de faire de Najat Vallaud-Belkacem une cible. Est-ce qu'elle peut se retrouver en difficulté comme l'a été son prédécesseur, Vincent Payon ? Mais sa situation est moins délicate parce que la réforme du collège, celle dont on parle, elle ne passe pas par la loi. Il n'y aura pas de bataille parlementaire. Et à la fin, la décision de la ministre va s'imposer. Simplement, la ministre doit sortir de l'impasse. C'est d'ailleurs ce qu'elle commence à faire. On le voit bien sur la question des programmes comme sur l'enseignement des langues classiques. Ce qui montre d'ailleurs qu'elle fait des progrès parce que jusqu'ici, la seule langue dans laquelle elle excellait, c'était la langue de bois. Donc surtout, dans cette affaire, la grande différence avec la question des rythmes scolaires qui a coûté sa place à Vincent Payon, c'est que la réforme ne dépend pas des maires. Elle dépend des enseignants. Elle dépend des établissements. Donc l'opposition ne pourra pas jouer le blocage. Donc la ministre va s'appliquer à corriger sa réforme. Et du coup, sa réforme va s'appliquer. Va s'appliquer. D'après vous, pourquoi est-ce que tout ce qui touche à l'école en France donne systématiquement lieu à des affrontements politiques ? Parce que quand on regarde cette réforme, franchement, il n'y a pas de quoi mettre le pays à feu et à sang. Je l'ai dit il y a quelques jours, je trouve que cette réforme, sur pas mal de points, elle va dans le bon sens. Mais nous avons un rapport de sacralisation à l'égard de l'école qui conduit toujours en France à l'excès dans les éloges comme dans les critiques. Alors c'est vrai que l'école, c'est un pilier de la République. Elle est censée être le moteur principal de la cohésion et de l'identité nationale. Sauf qu'on sait bien qu'elle s'est énormément dégradée, ce qui est une raison de plus pour la réformer. Le résultat, c'est qu'en France, tout le monde est toujours d'accord pour dire que l'école va mal. Mais personne n'est jamais d'accord pour la transformer. C'est ce qui fait que l'UMP a vu une occasion idéale d'attaquer dans cette affaire. Quelle que soit l'issue, on peut dire d'ores et déjà que l'opposition aura marqué des points, que la ministre, elle, aura pris des coups, mais qu'elle aura tenu le choc. Et pour que tout le monde soit gagnant maintenant dans cette affaire, il faut que le système éducatif avance d'un pas. Oui, vous avez raison. Hervé Gattegnaud, 8h30. Merci Hervé. Merci. Merci.